Débat, musique, bon plan, c'est Time Break, en direct sur MRG. Hier soir, MRG était mobilisée auprès des banques alimentaires pour lutter contre la précarité alimentaire. L'opération s'appelle « Les agriculteurs ont du cœur ». Et pour en parler, on est en direct avec la responsable des relations institutionnelles, Barbara Movilin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Barbara, comment s'est passée la mobilisation hier soir ? Barbara Movilin, est-ce que vous nous entendez ? Pas très bien. Pas très net, mais je fais au mieux. Est-ce que c'est mieux, là ? Oui, c'est mieux. D'accord, très bien. Alors, je vous demandais, Barbara, comment s'est déroulée la mobilisation hier ? Comment elle s'est passée ? Écoutez, c'est une soirée avec un formidable élan de solidarité, une tonalité très positive qui fait plaisir dans la situation actuelle puisqu'on a eu plein de bonnes nouvelles au niveau des dons des agriculteurs pour les banques alimentaires et une mobilisation formidable de tous les étudiants de l'IDREA qui ont effectué un stage pour solliciter ces dons pour les banques alimentaires. Alors, depuis le début de l'opération, puisqu'elle n'a pas commencé hier soir seulement l'opération, elle a déjà commencé depuis un petit moment. Qu'est-ce qui a déjà pu être débloqué comme denrées alimentaires ? Alors, on est en train de faire un premier bilan et comme vous le dites, ça fait plusieurs semaines que les étudiants et nos réseaux sont mobilisés. Nous pensons approcher cent tonnes de dons, peut-être plus. On est en train de faire les comptes depuis la soirée d'hier soir. Ça signifie à peu près 100 agriculteurs mobilisés avec une très grande diversité de produits. On avait plus particulièrement sollicité des fruits et légumes, ce dont manquent les banques alimentaires. Et là, beaucoup de retours avec des pommes de terre, des pommes, du jus de raisin, des carottes. Aussi, des denrées précieuses comme le lait. Il y a eu une annonce d'un don de 500 litres de lait qui a fait partie des temps forts de la soirée. Et puis, du quinoa, une grande diversité des produits et également une grande diversité des territoires qui se sont mobilisés puisqu'on a eu une mobilisation très importante également dans l'outre-mer et qui va se poursuivre dans les jours à venir. En tout cas, ce n'est que des bonnes nouvelles finalement tout ça. Vous avez parlé des besoins des banques alimentaires. Concrètement, c'est quoi aujourd'hui concrètement les besoins ? Alors, les besoins, c'est surtout sur les produits frais. Pourquoi ? Parce que nous cherchons à nous rapprocher au maximum des recommandations nutritionnelles pour pouvoir fournir une alimentation de qualité aux personnes qui en ont besoin. Il y en a beaucoup dans la situation actuelle. Et dans les derniers mois, la collecte de produits frais a été beaucoup plus compliquée du fait de la situation économique des deux confinements. Donc là, on a au niveau de nos stocks des manques. Et vraiment, tous ces dons vont être les bienvenus dans l'ensemble des 79 banques alimentaires qui sont sur l'ensemble de la France métropolitaine et Outre-mer. Est-ce que c'est justement par rapport à la situation sanitaire avec la crise épidémique, la pandémie, que vous est venue l'idée de lancer cette opération ? Les agriculteurs ont du cœur ? Oui. Alors, au tout début, ce sont l'IDREA, l'équipe de direction de l'IDREA et TVA Gris qui nous ont sollicité pour soutenir leurs étudiants qui ne pouvaient malheureusement pas faire le stage prévu dans le cadre du salon de l'agriculture. Donc, l'idée de départ, c'était d'être solidaire avec les étudiants qui sont particulièrement impactés actuellement, mais qui aussi, nous, nous ont beaucoup donné, car on a beaucoup de jeunes bénévoles qui sont arrivés dans les banques alimentaires ou dans les associations dans lesquelles on travaille ces dernières semaines. Et ça, c'était vraiment formidable. Donc, le point de départ, ça a été ça. Et après, on a travaillé avec eux pour identifier nos besoins. Et on est vite arrivés au constat qu'on avait ce besoin aux fruits et légumes. Et là, ça a été un élan formidable de solidarité, de partenariat avec le secteur agricole qui s'est vraiment mobilisé. La présidente de la FNSEA est intervenu hier soir et a vraiment permis d'amener quatre grands dons de grandes coopératives qui se sont associées à notre opération. Et donc, cette solidarité aussi du monde agricole et le renforcement des liens avec les producteurs agricoles, c'est très important pour les banques alimentaires et on souhaite que ça puisse se poursuivre pour l'avenir. Alors, que ça puisse se poursuivre, justement, est-ce que c'est l'objectif ? Comment ça va se poursuivre ? Alors, tout d'abord, ça va se poursuivre là dans les prochains jours et semaines parce qu'hier soir, nous avons eu de nombreuses promesses de dons. Et donc, maintenant, nous allons organiser le circuit des dons pour que cette chaîne de solidarité s'effectue entre l'agriculteur et nos banques alimentaires. Et ça, on a notamment l'aide de Solal qui est extrêmement précieuse ou de nombreux partenaires comme Agricoli du secteur agricole, des startups du secteur agricole qui sont vraiment des partenaires très impliqués dans l'opération. Ensuite, on pense poursuivre cette opération. On va en discuter dans les jours prochains, mais dans la durée. Puisque, comme je vous l'ai dit, on a des objectifs structurels de qualité de l'alimentation distribuée par les banques alimentaires. Et ça, ça va pouvoir se faire avec des liens bien organisés et de grande confiance avec les producteurs agricoles. Merci beaucoup, Barbara Mauvillin, d'avoir déjà répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. Et bravo surtout pour les agriculteurs ont du cœur cette opération qui a récolté pas mal de dons déjà pour le moment et beaucoup de promesses de dons. On peut applaudir effectivement. C'est une belle cause pour le coup. Merci beaucoup, Barbara Mauvillin. Je rappelle que vous êtes responsable des relations institutionnelles aux banques alimentaires.